La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est rendue aujourd'hui au camp de migrants sous le métro aérien boulevard de la Chapelle. Pour le plan humanitaire n'est plus tolérable, nous avons ici un campement dans Paris, un campement pour l'essentiel d'hommes au nom d'Afghanistan et qui sont en dehors de toute aide hormis ce que peuvent apporter les associations. Cette situation, elle dépend de la compétence de l'État. C'est l'État qui doit travailler à la mise à l'abri des personnes à la rue. La visite n'aura toutefois pas excédé une dizaine de minutes puisque l'élu a été invectivé par des riverains. Vous êtes la honte de la France, vous êtes la honte de Paris. On a mis deux siècles à faire de Paris la plus belle ville du monde en demandant. Vous en avez fait la poubelle du monde. C'est un scandale. C'est ma liberté d'expression. C'est honteux. Vous détruisez Paris. Après le départ de la mer, ces derniers ont exprimé leur colère devant les caméras. À la sortie de la salle de chute, le crack est vendu. Merci le plan de salle de chute d'Anne Hidalgo. On a mis deux siècles à faire de cette ville la plus belle ville du monde, Paris. En deux mandats, elle en a fait la poubelle du monde. C'est inacceptable. Tout son plan depuis des années est catastrophique. Je ne parle pas de la tutelle, je ne parle pas des dettes, je parle de la sécurité. La chose minimale qu'un être humain veut. La sécurité des Parisiens est en jeu. Leur vie est en danger à cause d'Anne Hidalgo. Ça ne peut plus durer. Et qu'on soit écouté. Et qu'on arrête de faire du clientélisme au niveau des associations. Les vrais acteurs, ceux qui peuvent agir, ceux qui peuvent mettre des choses à terme. Et on ne les écoute pas. Pour l'instant, c'est que du clientélisme d'associations rattachées à des idées politiques. Voilà ce qui se passe ici, ici même dans la mairie de Paris. Monsieur, vous avez accusé devant la presse les migrants d'être responsables de viol et d'assassinat. Je n'ai pas accusé les migrants. Je n'ai pas accusé les migrants. Je suis tunisien. Je suis tunisien. J'ai de la famille qui est clandestine. Vous n'allez pas m'apprendre ce que je dis. J'ai dit les toxicomanes et les dealers. Alors, ne commencez pas à déformer mes propos. C'est votre jeu. Ça, c'est votre jeu. On vous connaît. C'est quoi l'urgence ? L'urgence aujourd'hui, c'est la sécurité et la quiétude. Et pouvoir loger tout le monde dignement. Et ce qui se passe ici, c'est indigne. Et que l'État se saisisse de cette question d'urgence. Et que Mme Hidalgo fasse ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'une opération de com'. On n'a pas besoin, justement, qu'on se balade dans les rues de Paris pour montrer ce qui se passe. On a besoin de décisions réelles.